Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il va être en retard ! Jamy, viens m'aider ! J'ai pêché un énorme poisson, j'arrive pas à le ressortir tout seul ! Fais vite, ça tire ! Oh là là ! Allez Marcel, mets le turbo ! On part à la pêche ! Sous-titrage ST' 501 Ah ! Quand on pêche, il faut ce qu'il faut ! Allez, on tend les lignes ! Je sens que ça va mordre ! Hé Jamy, tu me fais rire avec ton matériel de professionnel ! Tu sais qu'on peut aussi prendre du poisson avec une simple canne à pêche, un hameçon et un appât ! Regarde-moi ! Ça mord bien ! Hé, quand on pêche, la seule chose, c'est qu'il faut avoir un permis ! Enfin, quand on a plus de 16 ans ! Oh là, il va venir ce gros poisson ! Il va venir ! Oh, je crois qu'il vient ! C'est tout ! Je croyais que j'avais au moins une fuite ! C'est quoi ça comme marque de poisson ? Ah, ça me dit rien ! Mais bouge pas ! On va jeter un oeil sur la maquette, on va peut-être savoir d'où il sort, parce qu'il faut pas se leurrer ! Tous les poissons ne vivent pas tous ensemble, n'importe où le long de la rivière ! Chaque espèce a ses habitudes et n'occupe qu'une partie de la rivière ! Alors, pour rester dans les grandes lignes, les pêcheurs considèrent qu'il existe 4 grandes zones ! Pour commencer, il y a la zone à truite, c'est la plus proche de la source, il y a beaucoup de courant, des rochers, l'eau est très oxygénée et plus trop froide, entre 5 et 10 degrés ! On y trouve de la truite, mais également du saumon et des verrons ! On descend un peu et on arrive dans la zone à ombre, il y a moins de courant, l'eau est un peu moins froide, il y a toujours de la truite et on commence à trouver des cendres ! On descend encore et là, on arrive en pleine ! Là, c'est la zone à barbeaux, le pays des carpes, des perches et des brochets, et c'est l'endroit rêvé pour pêcher du cendres ! Et si on descend encore, et bien on arrive dans la dernière zone, proche de l'estuaire, la zone à brème ! On y trouve bien sûr des brèmes, mais c'est un excellent coin pour pêcher l'anguille ! En France, il y a 80 espèces de poissons d'eau douce ! L'une des plus faciles à pêcher est la perche-soleil ! Originaire d'Amérique du Nord, c'est une redoutable carnassière ! Ça, c'est de la bonne friture, des vérons, vandoises et autres gardons pour débutants ! Plus difficile à pêcher, la tanche, elle est très méfiante ! Ou la brème, ce gros poisson à bosse qui préfère les eaux chaudes, ou encore le black bass ! Et l'anguille, elle, vit au fond des cours d'eau ! Avec ses petites nageoires, elle a du mal à nager ! Bref, les 2 millions de pêcheurs en France n'ont que l'embarras du choix ! Ouh là ! Chut ! T'as mort ! Chami, je crois que j'ai trouvé un spécialiste de la truite ! Alors tu sais que pour bien pêcher la truite, il faut déjà savoir ce qu'elle mange ! Et pour savoir ce qu'elle mange, eh bien tout simplement, on regarde ce qu'elle a dans le ventre ! C'est comme ça que tu fais, Jean-Luc ? C'est comme ça ! Alors, on prend le poisson là qu'on vient d'attraper, et avec une petite poire, on va lui injecter de l'eau dans l'estomac ! Tu aspires ! J'aspire ! Voilà ! Alors, qu'est-ce qu'elle a mangé ? Fais voir ça ! Oh, dis donc ! Qu'est-ce que c'est, ça ? Alors, des porte-pierres, ce sont des larves qui fabriquent des petits fourreaux avec des graviers pour se protéger ! Ouais, d'accord ! Et donc elles mangent ça ? Elles mangent entièrement ça ! Elles en ont l'estomac bourré parfois ! Donc pour appâter ici, tu vas utiliser ça en principe ! Alors, je vais utiliser une imitation ! On va imiter cette larve à tous les stades de son développement ! C'est ça la pêche à la mouche ? La pêche à la mouche artificielle, c'est ça ! On imite la vraie mouche ! Alors, on va chercher... L'imitation de celle-ci ! On va chercher l'imitation de celle-ci ! Voilà ! Alors, la voilà ! La voilà ! D'accord ! À l'état de l'arbre au fond, hein ! Ouais ! C'est exactement le même, mais là, il a un hameçon ! Et pour fabriquer ses appâts, le pêcheur utilise des plumes de coque, de croupions de canard, des poils de renard, du cuir, de la peau d'écureuil, des plastiques d'hiver ! Tout est bon pour leurrer le poisson ! Regardez ! Avec une plume de coque rouge, le pêcheur fait une mouche ! Il rabat les fibres pour donner l'illusion des pattes ! Un petit coup de vernis et le leurre est prêt ! Que l'artiste ! Et tout ça, ce ne sont que des faux ! Bon, c'est bien beau de savoir avec quoi pâter une truite, mais ensuite, il faut savoir où l'on ne sait pas ! Parce qu'un torrent, ça peut être assez large ! Alors, où est-ce qu'elle se cache, la truite ? Alors, tu vois, elle est paresseuse, donc en fait, elle se met dans un endroit où le courant est un peu plus calme ! Par exemple, là, derrière le rocher, il y a un contre-courant, là, ici ! Et donc là, elle est très bien ! Elle a une cache, elle a un rocher pour se cacher, et puis elle a un endroit où la nourriture arrive, le courant tourne, et où elle va nager ! Elle va rester postée en attendant les insectes ! Mais là, elle nage quand même à contre-courant, hein ! Elle nage à contre-courant, et elle se maintient sur place ! Ouais ! J'ai l'impression qu'il y en a une, là, hein ! Ah oui, tu as raison ! Belle truite postée ! Et tu vois, elle est là parce qu'il y a quelques gros rochers moussus, donc elle doit avoir sa cache dans le secteur ! Ah, d'accord ! Et puis là, elle est dans le petit courant qui doit lui apporter à manger, larmes, mouches, et elle est peut-être prête à gober ! Et pour débusquer les truites, il faut chercher les lignes de bulles ! C'est dans ces remous que les insectes sont prises au piège ! Et pour la truite, c'est un tapis roulant de nourriture ! Et puis tu sais, Jamy, quand tu veux pêcher une truite, il faut se placer derrière elle, parce qu'elle a un champ visuel très large, donc elle pourrait te voir ! Regarde ! Il y en a une, là ! Elle m'a même pas vue, hein ! Je vais essayer de pas la rater ! Bah oui, quand on pêche, il faut ruser, parce que les poissons ont une bonne vue, enfin, au sens large du terme ! En effet, chaque œil du poisson couvre à peu près 180 degrés ! Cela dit, il ne faut pas exagérer non plus, puisque le poisson ne voit en trois dimensions, c'est-à-dire qu'il n'apprécie le relief et les distances, que dans la zone où les champs de chaque œil se chevauchent, toujours est-il, que pour ne pas être vu, eh bien, le pêcheur doit se placer derrière le poisson, dans ce qu'on appelle la zone aveugle ! Pour atteindre la truite, le pêcheur envoie sa mouche à une trentaine de mètres devant lui ! Pour éviter les obstacles, il faut maîtriser le coup droit et le revers ! Et oui, c'est un vrai sport ! Il y a même des compétitions ! On pêche en temps limité, et il faut faire un maximum de poissons pendant ce temps donné, ce qui veut dire qu'il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher pour changer de mousse, il faut se dépêcher pour prendre les poissons. Donc, dans ce sens-là, il se rapproche de tas d'autres sports, comme l'athlétisme, le football. Il y a un challenge contre les autres. Monsieur Johnny ? Oui, oui, j'y arrive, deux secondes ! Tenez, les truites de M. Fred ! Les truites ! Bon, on va jeter un œil là-dessus tout de suite ! Un, deux, trois, quatre ! Quatre truites, il s'est pas mal débrouillé, hein ! T'as vu ça, Jamy ? Pas mal, hein ! Et c'est pas fini, regarde ! Changement de décor, maintenant, on passe à la pêche en rivière. Alors, c'est beaucoup plus calme, et ici, on va trouver d'autres poissons, par exemple, des tanges, des perches, des brochets, des cendres... Hé ! Le cendre, c'est drôlement bon ! Alors, en rivière, les techniques de pêche sont différentes. Par exemple, on utilise souvent un flotteur, pas toujours, mais souvent. Et quand on le voit plonger, ça signifie qu'on a une touche. C'est ce qu'on appelle la pêche à vue. Puis, tu sais, Jamy, il y a une règle fondamentale. Faut jamais faire de bruit, parce que les poissons perçoivent les moindres vibrations ! Comment ? Qu'est-ce que tu dis ? Faut jamais faire de bruit ! T'es sourd ! Mais... On va se faire repérer ! Ben oui ! Quand on fait du bruit, quand on parle ou quand on marche, on provoque des vibrations qui se propagent dans l'air pour le son et dans le sol pour les pas. Ces vibrations se propagent également dans l'eau et atteignent les poissons qui peuvent les repérer. En effet, sur les flancs de l'animal, juste sous les écailles, court un petit canal ouvert en de multiples endroits sur l'eau de la rivière. Dans ce canal, il y a une sorte de gélatine, ce qu'on appelle le mucus, dans lequel baignent des petits cils. Quand on fait du bruit, les vibrations se propagent également dans ce canal, ce qui imprime un mouvement aux petits cils. Les cils sont reliés à des terminaisons nerveuses qui transmettent l'information jusqu'au cerveau. Et voilà comment le poisson peut savoir qu'un pêcheur traîne dans les parages ! Oh là, Jamy, on dirait que ça mord à l'arrière ! Regarde-là ! Chut ! Cette fois, je le tiens ! Mais... Ben, c'est pas la saison ! Raté, Jamy ! Bon, Farah, surtout là, c'est un art, la pêche. Et le plus difficile, quand on ne connaît pas une rivière, c'est de repérer les endroits où se cachent les poissons. Ça prend beaucoup de temps, on appelle ça lire la rivière. Mais aujourd'hui, il y a un appareil extrêmement pratique que les pêcheurs utilisent, c'est l'éco-sondeur. En fait, c'est un sonar, exactement comme on en trouve sur les bateaux de pêche. Ce sonar envoie des ultrasons, et quand les ultrasons rencontrent un obstacle, ça retourne un écho. Et c'est comme ça, là, par exemple, que j'arrive à savoir quelle est la profondeur de ma rivière. Ici, on a un peu plus de 5,50 mètres, et tous les petits points que vous voyez entre la surface et le fond, ce sont en fait des poissons. Bon, mais attention, il est formellement interdit d'utiliser un écho-sondeur quand on a des cannes à pêche à bord. Ce serait beaucoup trop facile. Donc, une fois qu'on a repéré les bancs de poissons, à ce moment-là, on retourne sur la berge chercher les cannes à pêche. Tu voudrais utiliser ça, Jamy ? C'est efficace ? D'accord, mais ça ne fait pas tout. Ça ne donne pas le nom des poissons, par exemple. Parce qu'il faut savoir qu'au sein d'une même zone, les espèces ont chacune leur place et elles évitent de se faire de l'ombre. Enfin, façon de parler. Tenez, le brochet, par exemple, vit près des berges. C'est un solitaire qui chasse toute la journée. La carpe vit également près des berges, mais un peu plus bas. Certaines broutent la végétation, d'autres se nourrissent de petits crustacés. De jour seulement, parce que la nuit, elle met les voiles et stationne au milieu de la rivière et évite ainsi le terrible silure qui remonte des profondeurs pour chasser la blette ou le goujon. Le cendre se comporte de la même façon. Pendant la journée, il est au fond et la nuit, il remonte pour chasser près des berges. Dans nos rivières, le brochet est l'un des principaux prédateurs. On le reconnaît à sa bouche en bec de canard. Il mange les autres poissons et même ceux de sa famille. Parlez donc ! Il se reproduit en hiver, dans les prairies inondées, où il accroche ses oeufs aux herbes. Mais ses fraillères sont de moins en moins nombreuses et le brochet se fait rare. Le cendre, lui aussi, a un appétit féroce. Originaire d'Europe centrale, c'est un grand voyageur. Il est arrivé en France il y a un siècle environ et on le trouve aujourd'hui partout. Pour le reconnaître, c'est simple. Il a deux nageoires sur le dos. La seconde est plus grande que la première qui pique. Allez, Jamy, c'est parti pour la pêche aux cendres. Je te rassure, j'ai trouvé de l'aide. Je te présente Joël Parcel, spécialiste, entre autres, du cendre. D'ailleurs, c'est pas des blagues, t'en as pêché un beau, là. Il fait combien, celui-ci ? Il fait environ 55-60 centimètres. D'accord. Alors, il faut préciser quand même qu'au-dessous de 40 centimètres, on n'a pas le droit de les pêcher. On n'a pas le droit de les pêcher. On est soumis à une moille, taille légale, qui est de 40 centimètres. D'accord. Alors, il y a différentes façons d'appâter le cendre. Ici, on a toute la panoplie d'appâts. C'est quoi, par exemple ? Ces poissons, ce sont des leurres. C'est toute une gamme de leurres souples. Pourquoi ils ont cette couleur, là ? Ils ont cette couleur parce que le cendre est sensible aux couleurs. Toi, tu pâches au morts manier. C'est la meilleure technique pour le cendre. D'accord. C'est la plus vraie, quoi, disons. Donc, c'est un petit poisson mort. C'est un petit poisson mort, mais c'est un vrai poisson. Et là, on le fait vivre sur le fond. On le fait vivre. Ça, c'est l'art, vraiment, de pêcher. C'est de réussir à donner l'illusion qu'il est vivant. Voilà. Tu peux nous montrer, alors, la technique, parce que tout est dans le coup de main, là. Voilà. Alors, on se met debout. Allez, hop, c'est parti. Et aussitôt que ça mord, toi, tu le sens dans le poignet, dans la main ? Je sens la touche, ici, oui, dans le poignet, oui. Les petites touches. Et à ce moment-là, il faut ferrer ? Instantané, oui, oui. Il faut ferrer instantané. Autrement... Aussitôt que tu sens la touche ? Aussitôt qu'on sent la touche. Et puis, regarde, aujourd'hui, Jamy, on peut aussi se servir de ça comme appât. C'est toujours un faux poisson, mais celui-ci est équipé d'une cartouche. Une cartouche qui sent le poisson. Enfin, là, ça sent rien, parce qu'il faut la tremper dans l'eau. Et il y a plusieurs parfums. Sardines, verrons, gardons. Qu'est-ce que tu préfères ? Ben, je sais pas, moi. Fais-nous un petit mélange des trois. Donc, le poisson sent. Enfin, je veux dire, le poisson a du flair. Qu'est-ce qu'une odeur ? Eh bien, une odeur, c'est un assemblage de molécules, des petits éléments, qui, lorsqu'ils flottent dans l'air, viennent chatouiller des récepteurs situés dans nos narines. Eh bien, ces molécules odorantes se promènent aussi dans l'eau. Et ça tombe bien, parce que les poissons ont également des narines. Certains d'entre eux en ont même quatre. L'eau rentre par une narine et sort par l'autre. Au passage, les molécules odorantes sont filtrées et analysées. Tenez, certains poissons, comme le saumon, qui remontent des fleuves et des rivières, ont un si bon odorat qu'ils se déplacent à l'odeur. Eh, Jamy, tu sais qu'avec son nez, il arrive aussi à capter plein de signaux, le poisson. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils arrivent à communiquer entre eux. Pas bonne haleine, lui, hein ? Peut-être bien qu'il a fait la fête, parce qu'il n'a pas l'air frais, hein ? Alors, ce n'est pas parce que les poissons sont nus comme des carpes qu'ils ne communiquent pas. Bien au contraire. En permanence, leurs organes sécrètent des molécules odorantes qui informent les autres. D'ailleurs, à ce stade, on ne parle plus d'odeur, mais de phéromones. Tenez, un poisson qui a peur, par exemple, sécrète une phéromone. Celle-ci informe les autres du danger. Mais les phéromones peuvent aussi informer sur l'identité du poisson. Là, en l'occurrence, il s'agit du jeune fille, sur sa situation familiale. Là, apparemment, elle cherche un partenaire. Et plus, si affinité. D'ailleurs, le jeune homme pourra même l'inviter à dîner, parce que certaines phéromones indiquent le régime alimentaire du poisson. Ah, là, j'ai l'impression que ça mord. Ah bah oui, ça mord à pleines dents. Et c'est ça, Jamy, quand on est accro de la pêche ? Ta jeune touche, ferrage. Ah, nous aussi, on a une touche. Alors, c'est quoi, ça ? C'est un petit silure. Un petit silure. Hop. Ouh là là, il s'est gavé. Il s'est gavé. Ouais. Et c'est quoi, le silure ? Alors, c'est un poisson, le plus gros prédatoire d'eau douce, au-dessus du brochet. Ouais. Celui-ci, il est tout petit, mais parfois, ils sont énormes. Ils atteignent 2,20, 2,30 en saône. Ouais, d'accord, je te le tiens, tu peux le décrocher. Beaucoup plus en camergue. Ouais. Bon, OK. Bon, ben, j'ai vu comment on faisait. Tu me prêtes ton matériel ? Pas de problème. Allez, Jamy, c'est parti. À moi de jouer. Hé, Fred, applique-toi. Il y a des records à battre. Regarde-moi ça. Une carpe de 18 kilos, un brochet de 93 centimètres, un cendre de 9 kilos. Eh oui, dans nos rivières, on rencontre parfois des monstres. À un moment, j'ai eu une touche sur ma canne qui pêchait au vert, et je remonte un cilure d'à peu près 1 mètre, qui n'était pas très gros. Et là, j'ai vu une énorme queue de cilure comme ça qui tournait autour. Il y en a un autre gros. Regarde, regarde, tu l'as vu ? Il est juste là. Regarde-le. Juste le moment où le petit cilure est arrivé en surface, le gros cilure a gobé la tête du petit cilure. Et en fait, il était énorme. Et moi, j'ai eu juste le temps d'ouvrir mon pick-up de moulinet, il est reparti au fond. J'ai ferré de toutes mes forces, et là, la canne s'est pliée, mais autrement qu'avec le petit cilure. Et le combat a commencé, en fait. Et puis finalement, au bout de 3 quarts d'heure de combat, j'ai sorti ce fameux cilure de 2 mètres 10. Et pour la petite histoire, je n'ai pas retrouvé le petit cilure qui a taillé la fuite pendant que le gros, lui, il était bien piqué. Oh, il est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique. Monsieur Jamy ? Oui, ça va, j'arrive. Qu'est-ce que c'est ? Tenez, les cendres d'homme sur Fred. Il s'en va. Il a pas emmégoté, hein ? Alors Fred, toujours en ligne ? Toujours en ligne, Jamy, mais j'ai changé de coin et je me lance dans la pêche à la carpe. J'ai découvert une école de pêche. Regarde, c'est des vrais champions. Ça mord, les gars ? Ah, j'en ai une, j'en ai une. T'en as une ? Vas-y, bah alors lâche pas, je te disais. Des vrais champions. C'est bon, je l'ai. Voilà. Super. Alors on parle de carpe en général, mais il y a plusieurs sortes de carpe, hein, Richard ? Voilà, tout à fait. Donc celle que vient de prendre Cader, là, c'est une carpe miroir. Ouais. Donc on le voit, elle a juste quelques écailles, donc le long du dos et sur la queue. Sinon c'est lisse. Voilà, tout à fait, c'est du cuir, c'est de la peau. Ouais. Alors que celle-ci, donc c'est une carpe commune, et on la reconnaît, bien sûr, elle est recouverte complètement d'écailles. Ça, la carpe commune, c'est plutôt la carpe sauvage ? Voilà, c'est vrai qu'en général, c'est vraiment la carpe sauvage, la carpe la plus ancienne qui vit en rivière. Et celle-ci, c'est plus la carpe qui vit en étang, qui a été hybridée par des pisciculteurs. Croisée, ouais. Voilà, qui a été croisé par des pisciculteurs, justement, pour la cuisine, pour l'alimentation humaine. Bon, allez les gars, je vous propose un concours de pêche, ça marche ? Ouais. Allez, moi pendant ce temps-là, je vais me préparer. Ouais, c'est ça, va se préparer. Hé les gars, voilà Fred. Hé, rigolez, vous connaissez même pas le flot de tube. Ça, c'est l'idéal pour pêcher au lancé au milieu de l'étang. Allez, la carpe, à nous deux. Ouais. Allez, Fred, montre-leur que tu sais pêcher. Regarde, ce ne sont pas les carpes qui manquent. Et il y a même des carpes amours. Attention quand même, elles portent mal leur nom. Ce sont des poissons très combatifs. La pêche à la carpe, c'est encore une autre technique. Jusqu'à présent, on allait titiller le poisson en lui mettant un appât sous le nez. Donc on allait le chercher. Eh bien, avec la carpe, c'est différent. On va d'abord la faire venir avant de la pêcheur. Pour la faire venir, on va lui jeter de la nourriture. C'est ce qu'on appelle l'amorçage. Cette nourriture, ce sont des bouillettes de farine. Dedans, on peut trouver des pommes de terre, du blé, du maïs et différents parfums. Alors les rouges, c'est parfum fraise. Et celle-là, c'est parfum crabe, je crois. Allez, on amorce un peu. Tout ça, ça va tomber au fond. Ensuite, on accroche une bouillette juste en dessous l'hameçon. Et on lance. Hop là ! Alors la carpe, ça se pêche au fond. Le problème, c'est que les poissons n'arrêtent pas de monter et de descendre. Tu sais, Jamy, c'est à cause de leur vessie gazeuse. Oh, Jamy ! Je crois que ça meurt ! Oh, bienvenue, on a la carpe ! En fait, si le poisson n'avait que sa chair et ses arêtes, il coulerait. En effet, sa densité est supérieure à celle de l'eau. Autrement dit, un litre de poisson serait plus lourd qu'un litre d'eau. Alors comment fait-il pour flotter entre deux eaux ? Eh bien, il utilise une sorte de bouée interne, ce qu'on appelle une vessie gazeuse. C'est une sorte de poche qu'il remplit à la naissance et dont il va gérer le niveau en fonction de la profondeur à laquelle il se trouve. Quand il descend, par exemple, à cause de la pression, le volume de cette poche diminue. Ils vont donc absorber des gaz dissous dans l'eau pour regonfler la vessie. Maintenant, quand il remonte, comme il y a moins de pression, les gaz se détendent, la vessie augmente de volume. Par conséquent, ils vont dégazer et l'accueil du gaz pour que la vessie retrouve son volume normal. Et moi, je sens que j'ai une pêche terrible. Allez, il faut que je me lance. T'entends pas un bruit, Fred ? T'as raison, j'entends un drôle de sifflement. Ça doit être ma carpe qui remonte à fond les ballons. Bah oui, Fred, c'est la carpe. Alors, Fred, on se dégonfle ? Bon, pour apprendre à pêcher, il existe des écoles. On y vient le mercredi ou pendant les vacances scolaires, acquérir les techniques de base comme le montage des lignes, l'amorçage ou, plus compliqué, la pêche de nuit. Fait attention de pas t'emmêler. Voilà, doucement. Allez, viens, attends, je vais resserrer un peu ton frein. Voilà. Allez, tire bon, fais pas comme Fred. On devrait pas casser normalement. Elle est grosse, hein, elle tire. Ouais. Tu me la mets un peu doucement. Oh, la belle carpe ! Allez. Alors, Benjamin, c'était dur. Ça fait mal aux bras. C'est quoi la technique ? Ben, en fait, il faut toujours garder la canote pour pas qu'elle prenne trop de fil et puis bien ramener. Et voilà. Et il arrive qu'elle se bagarre ? Ouais, souvent, souvent. Surtout les petites. Elles sont très, très, très dangereuses. Et ici, on pêche pour le sport et on relâche les poissons. Pour les espèces les plus fragiles, comme le saumon, la truite ou le brochet, on ne peut pas pêcher autant de poissons que l'on veut. Il y a des quotas pour chaque cours d'eau qui sont donnés par les associations locales de pêche. Alors, renseignez-vous bien avant de partir. Sojami ! Oui, j'arrive ! Qu'est-ce que c'est ? Ce sont les carpes de M. Fred. Les carpes ? Il est pas rentré-bredouille, hein ! Oula, il y a du courant par ici ! Je crois pas si bien dire, Jamy. Il y a même du 400 volts dans l'eau. On est en train de faire ce qu'on appelle une pêche électrique. Attention, ça s'est réservé aux gardes-pêches, aux scientifiques. Je t'explique. Dans l'eau, on a mis une cathode et ici, on a une anode. On a donc un courant électrique. Et autour de cette anode, on a un champ électromagnétique qui attire les poissons. C'est-à-dire que les poissons ont une nage forcée. Ils vont être tétanisés. Ensuite, il n'y a plus qu'à les récupérer. Ça marche très bien, tu vas voir. On continue la battue. Allez, tu vas voir. Ça marche très, très bien. Rassurez-vous, ça n'a pas l'air comme ça, mais les poissons ne souffrent pas. Ils sont juste un peu sonnés et vont vite s'en remettre. Il y a quand même des risques, non ? Il y a du courant électrique, là, dans l'eau. Il y a 400 volts qui passent actuellement autour de nous. Ouais. Et puis 2 ou 3 ampères. Mais c'est pas un problème, là. On est en rivière calcaire et c'est l'ampérage qui est dangereux. D'accord. Et puis on est protégé. On est entièrement protégé. Le responsable des opérations, là, derrière. Il y a le chef qui nous suit, là, et qui, avec sa petite sécurité sur le doigt, s'il y a un quelconque problème, hop, il soulève le doigt et tout s'arrête. Tout le courant passe. Mais tout le monde ne peut pas faire ce genre de travail. C'est uniquement des gens de l'administration qui sont formés pour. Après avoir été capturés, ils sont endormis dans un bain spécial, pesés et mesurés. Ces études servent à connaître la quantité de poissons dans le cours d'eau, leur état de santé et la présence possible de pollution. Alors, la mesure exacte, 343. Et hop, au réveil. Ensuite, il n'y a plus qu'à les relâcher. Mais cette surveillance ne suffit pas. Après une grosse saison de pêche, il faut repeupler certains cours d'eau avec des poissons de pisciculture. Les oeufs sont prélevés sur des géniteurs. On fait naître les alevins dans une maternité, et oui. Puis, nourris quelques semaines en bassin, ils retourneront dans leur milieu naturel. Hum, qu'est-ce qu'on va se régaler ? Monsieur Jamy ! Monsieur Jamy ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Encore une caisse de poissons. Encore une caisse ? Quoi ? Du thon ! Alors, Jamy, comment tu le trouves, le gros poisson que j'ai pêché ? T'es sûr que c'est toi qui l'as pêché ? À mon avis, il vient plutôt de la mer, celui-là. Tu me crois pas ? Je te promets, tous les poissons que je t'ai envoyés, c'est moi qui les ai pêchés. La preuve, j'ai même pêché du poisson pané et des quenelles de brochets. Alors, arrête, hein ! Oui, bah, sur un autre thon. Puis la prochaine fois que tu vas à la pêche, retiens l'étiquette. Sous-titrage ST' 501